Pour beaucoup, vous allez rester l'homme d'Helsinki. Bonjour, la Gidoukouré. Bonjour. L'homme d'Helsinki, c'était à ce moment-là une médaille d'or, celle du 110 mètre, comme champion du monde. On attendait ça depuis Stéphane Diegana, et vous l'avez fait. C'était, je ne vais pas vous miner quand même, vous n'avez presque pas changé, mais c'était quand même il y a presque 20 ans, la Gidoukouré. J'ai un peu plus de cheveux, mais oui, c'est vrai que ça fait maintenant 20 ans et ça a été un objectif de vie, je dirais, et puis on l'a atteint. Sachant que Stéphane Diegana fait partie de mes modèles, ça m'a très motivé. Et puis voilà, on essaie de suivre son cours. Mais c'est vrai que 2005, ça a été une très grande année. J'ai eu la chance d'être en équipe de France avec lui sur la fin de sa carrière. Et il fallait tout simplement prendre le témoin et continuer. C'est le cas de le dire, parce que le témoin, vous l'avez pris aussi, parce que vous faisiez partie de l'équipe du 4x100, avec Pognon, avec de l'épine, avec Dovie. C'était presque une génération bénie, de l'athlétisme et du sprint, en tout cas français. Quand on le regarde avec du recul comme ça, on avait une grosse génération quand même. C'était une très, très grosse génération. Et puis, moi, je suis super content de faire partie de cette génération. On a un peu cassé le jeu, comme on le dit. Le moule, en tout cas. On a cassé le jeu, on a fait des performances. Et puis, on appelle ça comme ça dans le milieu, on a cassé le jeu. Et aujourd'hui, on est un peu nostalgique de tout ça. On se dit pourquoi on était aussi forts. Et aujourd'hui, on a un peu de mal. Alors, on va parler d'aujourd'hui. Mais d'abord, ça n'existe pas, les générations spontanées. Ça veut dire qu'à un moment, ensemble, des gens qui avaient des aptitudes ont été repérés, accompagnés et sont devenus des champions. Qu'est-ce qui, dans l'environnement qui a été le vôtre, dans votre enfance, parce que la piste d'athlés, c'est quelque chose qu'on appréhende en sortant de l'école, parce qu'on en a une à côté de la maison, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, c'est là que je vais aller, alors qu'en réalité, votre truc à vous, c'était le foot ? Ah, à fond ! J'avais un plan Mbappé fait avant qu'Mbappé naisse. Alors, il était né en 2005, mais il n'était pas grand. Oui, tout simplement parce que je pense que je suis tombé sur des encadrants, des éducateurs qui avaient envie de me tirer du terrain qui était derrière chez moi et du terrain de foot du club. Et voilà, ils m'ont pointé du doigt en me disant, petit gamin, t'es pas mal. Toi, t'as quelque chose. T'as quelque chose et à partir de ce moment-là, tu te sens considéré. Sincèrement, tu te sens considéré, tu te sens vu et que t'es pas pointé du doigt dans le mauvais sens où, attention, il y a quelque chose qui est bien, qui est très positif. Viens faire un tour sur notre terrain, c'est bien, il y a des copains aussi et il y a quelque chose à faire. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait une envie, j'étais aimé, j'étais aimé de tout le monde, mais il y avait un petit truc et puis... Un peu admiré. Ouais, ouais. Et à partir de ce moment-là, je me suis laissé porter et on est parti sur le terrain. Je connaissais pas du tout ce milieu-là, c'était quelque chose de nouveau, j'avais pas envie de faire de l'athlétisme, je savais que je courais vite, j'avais pas envie de mettre de collant. Il y a permis de mettre de pointe. De pointe et de courir sans pour rien. J'avais envie d'échanger avec mes copains et en fait, au foot, avec mes copains, et en fait, je me suis rendu compte que dans un groupe d'entraînement de gamins de mon âge, il y avait des gens qui venaient de partout. Le paraître, c'était secondaire. Je pouvais pas montrer sa dernière paire de chaussures, comment t'étais habillé, c'était... Tout le monde fait la même chose. Il y avait un groupe d'entraînement fait de garçons, de filles qui venaient de divers milieux et ça m'a plu. Oui, parce qu'on va resituer le contexte. Vous êtes un enfant de la banlieue parisienne. On est donc au début des années... Fin des années 90, début des années 2000. Donc, ce fameux football dont vous parlez est devenu un truc de fou où chaque enfant qui a quelques aptitudes se dit, c'est ça que je vais faire. Et donc, vous, vous bifurquez sur l'athlétisme. Vous dites, mes éducateurs ont vu quelque chose en moi. Vous, vous saviez que vous couriez vite, mais à quel moment vous vous êtes dit, je vais sauter des haies ? Non, parce que c'est sérieusement, l'a dit Ducouré, pour les gens qui nous regardent et pour moi-même, c'est quand même une épreuve d'athlétisme très particulière, la haie. En fait, quand on revient dans le contexte, on se dit bien que la génération Henri, Annelka, Ronaldo, R9, ça va très vite. Le vrai. Le vrai, oui, le vrai. Ça passe au-dessus de certains tacles, mais ça joue avec de la vitesse, des overmars. Bon, je vais m'arrêter là. Et donc, l'objectif, c'est de devenir footballeur. Et je me dis, si je fais un peu d'athlétisme, j'irais encore plus vite et je pourrais faire des grands ponts. Les gestes techniques, c'était ça. Grand pont, roulette au-dessus du corps. Ah oui, donc on fait de l'athlée pour quand même être meilleur au foot. Mais on ne laisse pas le foot tout de suite ? Non, on ne laisse pas le foot. Quand est-ce qu'on le laisse ? J'apprends à faire du décathlon, j'apprends à lancer, à sauter, à courir longtemps, à courir vite, à faire des haies. Donc je touche un peu tout. Mais l'objectif, c'est de faire du foot. Et je me rends compte que le milieu est pas mal. De l'athlée ? Oui, pas mal. Et en fait, au championnat de France jeune, je me fais casser le tibia. Et là, le rêve s'arrête, tout simplement. J'aurais peut-être pas fait carrière, en vrai, mais j'avais quoi ? 14, 15, 15 ans ? 14 ans, et je me fais... Voilà, je prends un tacle. On dit simulation. C'est l'époque Ravanelli. Vous dites ça parce qu'il était à l'île. Oui, il tombait facilement. Et du coup, j'ai un peu la haine contre le football, ce sport que j'aime tellement. L'amour et la haine sont amis. Et là, je me dis, bon, non, moi, c'était le football. Là, je me suis fait casser le tibia. Mon rêve s'arrête. Et petit à petit, il y a l'équipe et les amis de l'athlétisme qui me disent de revenir. C'est sympa, regarde, tu vas apprendre à courir pour toi, avec les copains. Ça ne sera pas pour les autres. Et du coup, tu t'es sacrifié pour les autres. Et au final, tu as eu ton mal au tibia. Et en fait, ça s'est inversé. Et j'ai commencé à faire du décathlon. Et puis, pour le 110 mètres OS, c'était... Je pense que c'était un peu dans le même système. C'est que la plupart des gens avaient peur de passer des haies. Oui. Et moi, j'avais aussi peur. Mais en fait, j'y allais. Et du coup, on est revenu vers moi avec le doigt en disant c'est pas mal ce que tu fais sur les haies. Tu pourrais aller encore plus vite si tu faisais ça, faisais ça. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt et ça m'a encore plu. Et dans la tête, je suis parti en me disant que je vais faire du 110 plus tard. Oui. Et comment on acquiert cette technique de déhaie ? Parce que pour nous, simple mortel, on court, OK. Éventuellement, on peut faire du son en hauteur. Mais les deux, en même temps, sur une distance de 110 mètres, il faut du rythme, il faut de la précision, il faut de la puissance et il faut de la vitesse. Mais comment vous faites ? Ah, ben là, c'est... Je pense que je suis tombé amoureux de l'athlétisme, après coup. Et je me suis intéressé à la discipline. J'ai essayé de regarder un peu... Regardez ça. C'est magnifique. C'est clair. C'est magnifique. Je me suis intéressé à ce qui s'était passé et les grands champions, Marie-Jean Perrec, notamment. J'avais vu dans les yeux de mon père tout ce qu'elle avait fait. Du coup, je me suis inscrit vraiment en athlétisme après 96. Et les grands champions, donc il y avait Colette Besson, Guy Drue. C'est qui ce monsieur, Guy Drue ? Il court, il passe des... C'est marrant, ça. C'est bien. C'est pas forcément le plus rapide qui va gagner. C'est le plus malin. C'est celui qui va éviter les obstacles. C'est un peu un petit raccourci que je vais dire, mais ça me rappelait un peu les jeux que je faisais dans mon quartier où tu rajoutais toujours une petite difficulté. Jongler, c'est bien, mais jongler en alternant les jambes, c'est bien. Le tour du monde, comme tout gamin a fait, passer par là et revenir là, ça change un peu. Ça te fait des petits challenges. Donc faire la course contre tout le monde, c'est bon, j'ai déjà fait et je le fais en club pour apprendre pour le foot. Là, c'est le dépassement du soir. Tu fais la course et chaque haie est différente. Chaque impulsion et réception, c'est différent et ça amène un petit truc qui a fait que je suis tombé amoureux de ça. Oui. Vous avez parlé de Guy Drue, vous avez parlé de Stéphane Diagana. Il y a donc vous maintenant dans cette histoire-là. Il y a Caristan aussi. C'est une très grande école. Et maintenant, et maintenant sur la haie, on va parler de l'athlée et on va parler de celui que vous accompagnez. Accompagne, oui. On a perdu le savoir-faire ou bien ça va revenir ? Non, je dirais qu'on a le savoir-faire. Et malheureusement, après, c'est mon avis, je ne casse pas forcément le système et je dis que, je dirais tout simplement qu'on est dans une génération où on fait attention aux datas. Vous allez voir aux datas, donc il faut faire des mises à jour. Si tu ne fais pas de mises à jour, tu n'es plus dans le trend, tu n'es plus dans l'air du temps. On sait faire des champions et on s'arrête sur... On se pose sur nos acquis, tout simplement, sauf que la tendance, elle change, elle change, elle change, elle change. Et les mecs qui font du 110 mètres au ré, aujourd'hui, c'est des sprinters purs, c'est des gens qui vont super vite. Plus qu'à votre époque. Plus qu'à mon époque et plus qu'à l'époque d'avant. Encore plus. Et les techniques d'entraînement, elles changent aujourd'hui. Quand on regarde... J'aime bien faire le rapport avec le football parce que c'est un sport très populaire et les gens s'intéressent un peu plus que l'athlée, je dirais, malheureusement. Le football d'aujourd'hui, le gardien est très important. Il faut qu'il joue des deux pieds, il faut qu'il sorte. C'est le onzième joueur. Pour de vrai. Pour de vrai, oui. Et il y a des systèmes de jeu qui ont changé. Le ballon va plus vite qu'avant. Et l'athlétisme, c'est pareil. Le 110 mètres au ré, maintenant, t'as des pointures, mais les techniques de course, elles changent. Les intervalles sont toujours pareils. La musculation, elle change. Du coup, il faut changer les techniques parce que les gars, ils sont plus grands, plus fins. Il faut adapter à chacun. Et je dirais qu'en général, en France, je ne vais pas me faire de copain, mais on reste sur nos acquis parce qu'on sait faire. Du coup, on n'a pas besoin de regarder à gauche ou à droite. Alors vous, maintenant, vous êtes parsé de l'autre côté. Vous êtes éducateur. Alors vous avez une assoce dont on va parler parce qu'elle est formidable. Et puis vous accompagnez aussi des sportifs de haut niveau. Vos inspirations, elles viennent d'où ? Elles viennent forcément de ce que j'ai fait moi, de ce que j'ai fait avec mon entraîneur, de ce que j'ai pu vivre en tant que sportif en allant à l'étranger. J'ai eu des concurrents, j'ai regardé ce qu'ils faisaient, que ce soit Liu Xiang, Trammell, Jackson, Johnson. Et aujourd'hui, il y a des nations références ? Il y a des nations plus... On sait que les Etats-Unis, c'est un gros vivier sur le 110 mètre. Ça l'a toujours été sur toutes les disciplines d'athlés ? Beaucoup, parce que le sport aux Etats-Unis est différent, fait partie de la culture. De la vie. De la vie, ouais. Et en France, on a cette chance-là d'avoir des talents, mais on n'a pas cette culture sportive. Et encore une fois, je sais que je ne vais pas me faire d'amis, mais on n'a pas une culture sportive. Parce que culture sportive, ça ne veut pas dire avoir des champions. c'est tout ce qui va derrière. C'est de faire du sport tout le temps. C'est manger, dormir, boire, sport. En tout cas, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on a le temps. Ça devrait être intégré dans nos systèmes d'éducation. Mais ce n'est pas encore ça pour moi. Je trouve que ce n'est pas encore ça parce qu'aujourd'hui, on a la chance. Maintenant, je suis entraîneur et je le vois avec Sacha que j'entraîne, qui est franco-australien et Zimbabwe. Alors, Sacha Zoya, parce que pour nos téléspectateurs qui ne le connaissent pas, c'est l'un des plus grands espoirs de médaille pour les Jeux de 24, mais bien au-delà parce qu'il est très jeune, Sacha. Il vous a choisi, vous l'avez choisi. Il y a le modèle fédéral et puis il y a vous, en plus, à côté. On cohabite ensemble. Maintenant, il y a des choses où on... Qu'est-ce qu'il a, ce garçon ? Sacha, quand il a fait appel à moi, il m'a dit clairement je sais que tu es un jeune coach, on ne m'a pas recommandé de m'entraîner avec toi parce que tu débutes. Je lui dis je le sais bien et c'est le jeu. Maintenant, moi j'ai besoin de tout mon vécu d'athlète et je sais que tu vas tout faire pour que tu rehausses ton niveau de coach et que tu vas t'adapter à ce qui se fait parce que ce qu'il me parle, ça va être ton vécu et ce qui se passe sur le terrain. C'est ça qu'il est venu chercher chez vous. Voilà, il est venu chercher ça et je lui dis ok, let's go. À un moment, si jamais tu vois que ça bloque, tu me le dis, on se parle entre hommes même si quand il est arrivé, il avait 17 ans, aujourd'hui il a 21 ans, on a un rapport d'entraîneur entraîné, manager, coaching, tout. On parle de tout et c'est ce qu'il est venu chercher et aujourd'hui c'est ce qu'on fait. On s'adapte à lui et à lui et à ce que j'ai vu, à ce que je peux voir, à ce que je peux aller chercher, ainsi de suite et c'est comme ça qu'on évolue. On va chercher des datas partout. Et quand on a un... Un talent comme ça. Un bijou comme celui-là. Un bijou comme ça, on a une pression. Et comment on arrive à le façonner ? Est-ce qu'on y est pour quelque chose ? Est-ce que c'est lui tout seul ? Est-ce que c'est la rencontre de plusieurs savoir-faire et de plusieurs ambitions ? Je pense que c'est un tout, tout simplement. C'est un environnement qui fait que ça marche. Ce n'est pas que l'entraîneur ou que l'athlète ou que la kiné. C'est un tout. En fait, on essaie d'avoir un équilibre. On a un objectif commun. C'est de faire en sorte qu'il progresse. Il a progressé ? Il a progressé, oui. On n'a pas d'outil qui pourrait dire tel gamin, tu le scans, tu peux l'amener jusque-là. On n'a pas ça. Ça n'existe pas. Avec tel coach, telle technique, il devrait faire tel chrono. Ça n'existe pas. Donc, il y aura toujours des gens qui vont dire qu'il aurait dû faire ci, il devrait faire ça. Aujourd'hui, il progresse. Et on est dans ce qu'on doit faire. À chaque début de saison, comme tout coach, on a des objectifs. Je lui dis, moi, je veux t'amener là, tel chrono, tel truc, je sais que tu es capable de faire ci, faire ça. Oui, là, le bois. Parce qu'on est à quelques mois d'une grande échéance dont on espère beaucoup plus. Et les ambitions, elles sont hautes. Bien sûr, il faut qu'elles soient toujours hautes parce que, on ne va pas se cacher, c'est un talent. Et ce gamin-là, il faut qu'il garde cette fougue et qu'il ait envie de tout casser. Casser le jeu, comme je le disais tout à l'heure. Comme vous l'avez fait avec votre génération il y a 20 ans. Il finisse le jeu, il le casse. Il faut qu'il soit meilleur que vous. Ah oui. Il faut qu'il soit champion olympique un jour. Qu'il fasse tout ce que je n'ai pas pu faire. C'est quoi ? Médaille olympique. Champion olympique. Les premiers jeux, c'était il y a 20 ans pour vous. C'est ça, c'est Athènes 1, 2004. Qu'est-ce que vous avez éprouvé quand vous vous êtes retrouvé dans la délégation olympique ? Ah ouais, moi, j'étais super fier. Les années olympiques, équipe de France, l'armée française du sport, c'est... C'était ouf. Ah ouais, mais c'est vraiment... C'est unique. C'est autre chose, les jeux. C'est unique quand on est athlète. Là, t'es gravé dans l'histoire, mais jusqu'à... On ne le verra pas. Les personnes après nous, ils vont se dire, mais tu te rends compte, ils ont eu des jeux à telle période, il y a eu ci, il y a eu ça. Si tu excelles, c'est... Non, mais c'est juste ouf, quoi. C'est un grand rendez-vous pour l'athlétisme français dont on a dit depuis le début de cet entretien qu'il a été, qu'il n'est plus, ou presque plus, ou en tout cas beaucoup moins, où il y a une grosse chute, il n'y a plus d'école du sprint français, d'un point de vue espoir de médaille, soyons sincères, à part Kevin Mayer sur le décathlon dont vous avez parlé d'ailleurs tout à l'heure, on n'est pas sûr de pouvoir en cocher d'autres. Est-ce qu'on se trompe, la Gidou Courré, quand on raisonne comme ça ? Après, c'est compliqué de prendre repas parce que je ne sais pas ce que font les autres. Moi, j'entraîne trois gamins, dont Sacha, et nous, on est dans notre autoroute, on est là pour... Dans votre couloir, c'est le cas de le dire. dans le couloir, et nous, on essaie de tout faire pour qu'il soit qualifié, parce qu'il est qualifiable, qu'il soit qualifié, qu'il soit performant aux Jeux Olympiques, championnat de France et aux Jeux Olympiques. Le reste, je ne sais pas ce qu'ils font. À tout moment, avec le public et tout, on peut passer l'autre côté et tout faire exploser. Parce que le public, ça joue sur des athlètes dans un stade. Mais totalement. Il y a Renaud Lavilléni qui raconte ce truc incroyable en 2012 à Londres, au moment où il est dans sa finale, il y a une ambiance de fou. Alors, ils disent, je sais que ce n'est pas pour moi, parce que je ne sais plus quel est l'athlète britannique qui rentre en lice, mais il dit, j'ai tout aspiré et je suis champion olympique aussi, probablement grâce à ça. Mais là, tu reçois de l'amour de tout le monde, de la fierté des gens, des gens qui ne regardent pas forcément le sport et des étrangers qui se disent, ouh, les Français, ils crient, on va crier avec eux parce qu'il y a une bonne ambiance. Mais juste ça, mais c'est... Non, mais là, tu es un super-héros. Je pense qu'ils ne sont pas encore au courant de ce qui va se passer. Même nous, on imagine, mais c'est juste génial. C'est un rendez-vous immense pour le sport français, la ville de Cour et ses Jeux. C'est un événement, mais c'est le plus gros événement français. C'est le plus gros événement mondial et il va se passer en France avec l'équipe de France olympique. Et c'est juste... Voilà, il faut compter sur le public et je pense que les athlètes vont être prêts. En tout cas, les athlètes, ils vont être prêts, ils vont tout donner. En tout cas, je le souhaite et c'est ce qui va faire... Ça va passer... Voilà, quand tu arrives dans le dernier carré au foot, il n'y a plus qu'à. Le plus compliqué, c'est de passer les tours et puis voilà. On entend quand même beaucoup de critiques autour des Jeux, etc. Ça vous agace ? Ça m'agace et en même temps, je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec quoi ? Avec plein de choses dans le sens où ça agace les gens parce qu'on a l'impression que tout le monde se plaint, on ne va pas être prêts, on ne va pas être prêts, on ne va pas être prêts mais on a envie d'avoir la sensation d'être prêts et quand on a envie d'avoir cette sensation, on a envie qu'on parle de partout des Jeux olympiques et là, je reviens sur ce que je disais où j'étais en train de dire je suis jaloux et je n'ai pas l'impression que tout le monde est prêt à accueillir les Jeux et je me dis non, mais réveillez-vous les gens. Qu'est-ce que vous avez fait pour que tout le monde soit ? Qu'est-ce qui manque ? La culture sportive. On en revient toujours à ça ? Oui. Ça commence maintenant et là, tu as les téléphones de tout le monde qui sonnent, les anciens athlètes et les athlètes en activité. Venez dans mon école, venez dans mon école, faites la promotion. Il ne fait que sonner. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, mais là, on est à six mois. C'est trop tard. Six mois, il n'y a rien. On ne peut pas se déplacer et faire la promotion. Il fallait y penser il y a un an, deux ans pour préparer tout le monde. Je parle de ce sujet-là, il y a plein d'autres choses. Ça va être génial. Je ne dis pas que... C'est juste que cet événement-là, avec le respect que j'ai, il faut s'y prendre il y a longtemps. Il ne faut pas que ça soit un événement que ça passe et tout le monde dit c'était génial, t'as vu, il y a une fanzone, on va aller voir... Pour un verre, il y a un match. Non, non, c'est les Jeux olympiques à Paris en 2024. Vous, ces Jeux, vous allez les faire avec une accrède autour du cou ? Je ne sais pas. Ou pas ? Je ne sais pas. Je ferai tout pour y être, en tout cas. J'espère que j'aurai une accrède. Ce n'est pas gagné. Ça ne dépend pas de ma fédération ou de la fédération olympique. Ça dépend des quotas. Ça, c'est très difficile à expliquer pour le grand public où on travaille autour du sport. On a accès à tout. En fait, c'est un événement extrêmement élitiste, y compris pour ceux qui sont dans la mécanique même et la fabrication, je m'entends, de champions. C'est ça qui est paradoxal, c'est que tu... Peut-être que vous allez les regarder à la télé, ces Jeux, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Peut-être que je vais être à la maison de la performance. Ou au Club France. Ou au Club France, ouais. Moi, je n'ai pas envie d'être là-bas. Vous avez envie d'être au Stade de France, la deuxième semaine des Jeux Olympiques où se joue l'athlétisme. Ah ouais, si tout va bien et qu'il est qualifié, moi, je veux... Ah non, je suis à côté de toi. Je suis à côté de toi et t'as besoin, je suis... Écoute, quand il faut temporiser, si jamais il s'échauffe, il est excité, tu connais ton gars, tu pourras lui dire « Hé, tout va bien, t'es prêt. » Il y a d'autres... Si t'es pas là, peut-être que la course, elle peut passer à côté parce que... C'est possible. Personne le connaît, personne ne peut le temporiser. Exemple. Mieux que vous. Mieux que n'importe quel entraîneur qui suit son équipe ou son athlète. C'est juste ça qui est un peu... Mais bon, s'il faut passer la barrière, je la passerai. Elle est déjà passée plus de 10. Ce que j'allais dire, c'est votre spécialité. Pour terminer, vous êtes autour, on l'a dit, de jeunes grands champions, mais pas seulement. Avec une association que vous avez créée, vous allez aussi chercher des jeunes pour leur faire faire de l'athlétisme, mais pas dans un stade, pas dans un club. Vous avez fait cette attelée des quartiers, entre guillemets, ou de la rue. C'est nécessaire d'aller les chercher, ces jeunes, parce qu'ils viennent moins à l'athlétisme qu'avant ? Ils ne viennent pas, tout simplement, faire du sport, ou ils viennent beaucoup moins qu'avant. Parce qu'avant, on avait la chance d'avoir des profs qui étaient aussi éducateurs à l'école, et donc éducateurs au centre de sport de la ville. Et du coup, le relais était facile. Tu faisais du sport à l'école, et puis le prof te pointait du doigt en disant, viens cet après-midi, faire de la S, et viens au club le soir. Et le relais était facile. Aujourd'hui, ils sont tellement submergés par d'autres travaux, je dirais ça comme ça, qu'il y a beaucoup moins de ponts qui sont faits. Et comme on n'a pas la culture du, écoute, tu ne fais rien aujourd'hui, va faire du sport là-bas, il faut recréer des ponts. Et l'association, c'est ce qu'elle fait. et la génération d'aujourd'hui, le plus jeune, entre les 8 et 16 ans, il faut trouver des techniques qui font que tu t'intéresses à eux, ils se sentent intéressés, du coup... Comme ce qui vous est arrivé à vous, en fait. Voilà, tout simplement. Donc le code de l'athlétisme, où tu viens, on te prend ton chrono, oui, c'est bien, il faut... Ça, c'est les spécialistes, moi, avec l'association et les gars de l'association, le but, c'est de faire une animation autour de la musique, autour d'une ambiance, qui fait qu'ils vont passer une bonne journée et ils vont avoir une méga envie de revenir. Oui. Et donc de faire du sport, parce qu'il y a un enjeu à la fois d'émancipation, d'intégration et de santé publique. On sait que les jeunes font de moins en moins de sport et on est en train de se préparer une bombe à retardement dans 20 ans, quand ils auront 40 ans et que la sédentarité d'aujourd'hui, ils vont la payer cash. C'est aussi le rôle de chacun d'entre nous, citoyens engagés. C'est notre rôle de les sensibiliser à tout ça et d'essayer de faire des choses parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte. Ce qu'ils ont envie, certains, c'est de faire que des jeux vidéo. J'en fais, moi aussi. Oui. Mais un peu, venez sur le terrain, venez discuter, c'est un moyen de communication. Mais quand même, c'est une génération qui a plus de tentation, entre guillemets, que les nôtres ? Non. Oui, oui, je dirais plus de tentation, mais en même temps, la communication, c'est la clé de tout. Il suffit juste de bien communiquer comme eux. Si tu communiques comme eux et que les messages arrivent à passer, ça le fait, on y arrive. Et il y a plein d'associations qui y arrivent aussi. Maintenant, il faut savoir communiquer. Et c'est la clé du succès, je dirais. Vous avez conscience du rôle qu'est le vôtre aujourd'hui pour terminer la vie de pourrait ? Je pense que je n'ai pas forcément la conscience du rôle que j'ai. J'ai juste envie d'aider et de partager. Je suis passionné, donc à partir du moment où je suis passionné... Vous ne vous sentez pas investi d'une certaine mission quand même ? Des fois, un peu, mais je n'ai pas d'obligation. Mais je ne me sentirai pas bien. Je sais que je me sentais... Je ne me sens pas bien quand je n'essaye pas de faire des choses. Je laisse passer le train, je vois des gens qui ne font rien et je me dis mais non, là, elle a dit... Tu as eu la chance d'avoir rencontré des personnes dans ta vie qui t'ont fait aimer un truc que jamais de la vie, jeune, j'aurais pensé. C'est ton rôle un peu, mais tu n'es pas obligé. Tu n'aurais pas aimé qu'on t'oblige à toi de trouver quelque chose pour donner envie. Les mecs en face de toi, ils sont comme toi. Le voyage est génial. En tout cas, le voyage aujourd'hui, je continue à voyager, mais je voyage de sportif, de gamin de quartier qui a fait du sport, qui a fait le tour du monde. Aujourd'hui, je suis super fier de tout ça et je remercie tout le monde, toutes les personnes que j'ai croisées. C'est juste ouf. Aujourd'hui, je suis en face de vous. Vous avez trouvé le bon mot. C'est un voyage, votre vie. Merci, en tout cas, de nous avoir permis de voyager un peu avec vous, la vie de Courret. Merci. Merci.